Tout d'abord, pourquoi faut-il nettoyer les eaux usées avant de les rejeter dans la nature ? Après tout, jusqu'à une époque récente, les égouts se déversaient directement dans les rivières, dans la mer, ou même dans les champs en guise d'engrais. La loi qui impose que toute habitation soit raccordée à un système d'assainissement ne date que de 1992. Et encore aujourd'hui, tous les égouts ne sont pas filtrés par une station d'épuration. En fait, la nature est parfaitement capable de faire ce travail d'assainissement par elle-même. Mais les réactions chimiques qui mènent à la dégradation des polluants consomment l'oxygène dissous dans l'eau. Or, cet oxygène est vital pour la faune et la flore et sa diminution entraîne l'asphyxie des espèces. La station d'épuration ne rejette pas de l'eau pure, ni même potable. Elle rejette de l'eau suffisamment peu polluée pour ne pas nuire aux espèces présentes dans le milieu. Le travail de dépollution continue ensuite de façon naturelle. Mais que trouve-t-on dans les eaux usées ? Il y a tout d'abord les déchets solides, un peu volumineux, issus des toilettes ou de la cuisine. Ce sont par exemple des lingettes en papier, des cotons-tiges en plastique et toutes sortes d'objets qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Certains de ces objets sont pourtant biodégradables. Mais ils n'ont pas le temps de se dégrader complètement avant d'atteindre la station d'épuration. Il faut savoir que dans les égouts, l'eau s'écoule à une vitesse minimale d'environ 2 km par heure. Et même si la station d'épuration est située après 50 km d'égout, les déchets ne mettent au plus qu'une journée pour l'atteindre. Or, les temps de dégradation des déchets sont bien supérieurs à une journée. Par exemple, le papier toilette met plusieurs semaines pour se dégrader complètement. Et un mouchoir en papier met plusieurs mois. Pour nettoyer les eaux usées de tous ces déchets, on fait tout simplement passer l'eau à travers des grilles avec des trous de plus en plus petits. C'est le dégrillage. Les déchets récupérés sont envoyés à la décharge. Une fois ces déchets supprimés, il reste deux types de polluants. Ceux en suspension dans l'eau et ceux dissous dans l'eau. L'étape qui suit le dégrillage permet de se débarrasser des corps en suspension. Elle vise les polluants plus légers que l'eau, comme les huiles, et les polluants plus lourds que l'eau, comme le sable issu par exemple de l'usure des canalisations. Et pour les récupérer, c'est facile. Les corps plus légers que l'eau remontent à la surface et ceux plus lourds se déposent au fond. On fait donc passer l'eau dans un bassin de décantation où l'eau circule très lentement. Le sable qui se dépose au fond du bassin est pompé et des grandes pales tournantes raclent la surface de l'eau pour évacuer les huiles dans des goulottes prévues à cet effet. Après ces traitements primaires, restent les composés organiques dissous dans l'eau, comme le sucre ou certaines graisses. Il y a aussi de l'ammoniaque, présent notamment dans l'urine, et des phosphates issus par exemple des lessives. On pourrait même parler des médicaments rejetés dans les urines. Tous ces produits vont consommer beaucoup d'oxygène dissous dans l'eau et peuvent même être des poisons directs pour la faune et la flore aquatique. Dans la nature, ce sont des micro-organismes, comme des bactéries, qui dégradent les polluants. Dans la station d'épuration, on copie le processus naturel. Il y a deux solutions. Soit on reproduit exactement le processus naturel en l'optimisant, c'est le lagunage naturel. Soit on le copie en l'amplifiant et en l'accélérant, c'est la méthode des bouts activés. Et cette méthode des bouts activés est la plus courante en France. L'eau passe en fait dans un bassin de décantation possédant une très forte concentration de bactéries qui se nourrissent des polluants. On injecte aussi beaucoup d'air dans ce bassin, par exemple sous forme de microbules. En effet, les bactéries consomment beaucoup d'oxygène. Après son séjour dans ce bassin de décantation, l'eau est séparée des bactéries qui se présentent sous forme de boule et elle est ensuite suffisamment peu polluée pour être rejetée directement dans la nature. L'alternative encore peu répandue mais en fort développement, c'est le lagunage naturel. On crée de grands plans d'eau peu profonds, peuplés avec des micro-organismes, des algues et des plantes choisies spécifiquement pour leur action sur la pollution. L'apport en oxygène se fait naturellement grâce au vent et au soleil. Ce dernier est en effet à l'origine des processus de photosynthèse des algues qui vont transformer le CO2, le gaz carbonique, en oxygène. Le lagunage a cependant un inconvénient. Il faut compter une surface de plan d'eau de 15 mètres carrés par habitant. Il est donc mis en place essentiellement par des villages. Il existe encore de nombreux autres traitements qui sont appliqués en fonction des caractéristiques des eaux à nettoyer et en particulier des polluants qu'elles contiennent. Et de nouvelles techniques voient régulièrement le jour pour encore améliorer la qualité des eaux rejetées dans la nature. ... ... ... ... ... ... ... ... ...